Musique de générique Coucou à tous, c'est Dulcia et bienvenue pour ce quatorzième épisode sur les chevaliers de Baphomet, les boucliers de Quetzacoal. Quatorzième et dernier épisode, j'ai regardé qu'on sauvegarde, on a les pourcentages de l'avancement, on est à 98%. Et je pense que quand on aura fait sortir George de cette salle, qu'on aura résolu l'énigme, ce sera la fin du jeu. Je pense qu'ils placeront les pierres ou quelque chose dans le genre. Ils empêcheront Tescalipoca de revenir dans notre monde. Une dalle de pierre bloque cette porte, elle doit peser des tonnes. Ok, ça a fermé la porte, à quoi ça nous sert ? Apparemment il y a une autre pièce par là. Cet endroit ferait un charmant petit studio. Tu as des goûts très particuliers George. Cette statue sert aussi à brûler de l'encens. Et bien viens récupérer ta torche. On va la placer, enfin on va l'utiliser. Quoi tu ne peux pas partir avec la torche ? Non apparemment. Oh que je suis bête là ! Je ne l'avais même pas vu. George par là. Voilà on va allumer l'autre torche ici et puis on va voir ce qu'on peut faire. Ok, comme par hasard elle s'éteint. Génial. Inutile de prendre ces flambeaux. Ok, on va aller voir par là. Apparemment il ne faut pas allumer le truc en encens. On a un autre levier ici. On en a un ici. Ok, ça ouvre cette porte ici. Encore un levier là-bas. On va l'actionner, on verra bien. Et puis on ira voir ce qu'il y a là. Ok, ça ouvre la porte là-bas mais ça ferme celle-ci. Euh oui, je pense qu'il faut jouer avec les leviers pour ouvrir le petit enfoncement bleu qu'il y avait dans l'autre pièce. A chaque fois que je me dis que cet endroit ne pourrait pas être pire, il le devient. Ok, il y a même des leviers de ce côté-là. Ces gravures ne suscitent en moi aucun désir particulier. Ces gravures me rappellent l'expression de Lane, vraiment rapouche. Il s'appelait Lane, cet imbécile-là ? Si vous vous souvenez, c'était le pochetron qui avait... Ah, enfin, je m'en suis sorti. Ah ben c'était plus simple que je le pensais. Euh... Donc je disais, c'était le pochetron qui avait cassé notre petit pot Maya à la Galerie Eglise au début du jeu. Encore une fois, en avant vers l'inconnu. Bon, ça on est sorti rapidement avec George, je trouve. Je pensais que ça aurait été plus difficile que ça avec tous ces leviers. Heureusement que je n'ai pas touché aux leviers extérieurs. Ouais, mais on n'en a pas fini avec George en fait. Euh, donc c'est quoi ? Un autre levier ? Ben, actionne-le. Cool ! Tout droit vers le bas, Monsieur Stobbart. Ok, là on descend au plus profond de la pyramide. Si je me souviens bien de ce qu'ils avaient dit, euh, on devait aller au centre, euh, ce que le chaman avait dit, on devait aller au centre de la pyramide. J'y suis. Voici le cœur de la pyramide, son âme ténébreuse. Je me suis déjà retrouvé dans ce genre de situation une fois. Et je m'étais dit, c'est fini, je vais franchir cette porte et mourir. Mais je me trompais. Et j'espère que je me trompe encore cette fois-ci. Cette porte donne sur la salle principale, là où il y a le miroir incandescent. Ok, donc c'est là qu'on doit y placer les trois pierres Maya. J'espère que Titipoco a trouvé le chemin. Et Jean, euh, Nico, euh, je pense qu'elle l'a trouvé. Oui, voilà. Nico est là. George est là. Et Karzak, euh, en prêtre, elle l'a aussi. Apparemment il essaye de faire revenir, euh, Tskalipoca. Euh, c'est dégueu. Dépêche-toi, Nico. Bien, je veux. Dépêche-toi, George, aussi. Oh, non. Bon, George a déjà des problèmes. Et je crois que Titipoco, il est trop petit, hein. Oh, ça va mal finir, là. Oh, non, non, non. Il y a la maman présidente. Non, pauvre Titipoco. Ah, il y a Tskalipoca qui arrive. Allez, Raoul, sauve Titipoco. Bien joué, Raoul. Allez, au revoir, vieille peau. Vite, 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 il y a Tskalipoca qui sort. Bien joué, Titipoco. Allez, George, un peu de toi. Oh, non, il est là. Tu fais moins le malin, hein, Karzak. Oui, 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 George, vite. J'espère que ce soit encore... Et voilà, George et Nico ont sauvé le monde. Et Titipoco. Il a pas l'air content, hein, Tskalipoca. Et bien voilà, c'est la fin de ce deuxième opus sur les chevaliers de Baphomet. J'espère que le jeu vous a plu, hein. En tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de faire ce let's play. Et je vais enchaîner sur le troisième opus, le manuscrit de Voynich. Comme je vous l'avais dit, il est en 3D. J'aime bien cette musique-là. Je me souviens plus du nom de la musique. Enfin, je connais, je l'ai sur le PC. Je vous mettrai le nom de la musique, si ça vous intéresse. Donc, j'enchaînerai sur le troisième opus, qui arrivera rapidement, je pense. Le troisième opus qui est en 3D. Et je pense qu'il va vous plaire aussi. Il a beaucoup d'humour. Il y a certaines choses qui m'ont un peu... Disons qu'il y a certains... On va découvrir une autre facette de certains personnages récurrents de la série. Je pense que ça va bien vous faire rire, hein. Et puis, il y a certaines scènes du troisième opus qui m'ont bien plu aussi. Tout comme dans le premier et dans le deuxième. C'est vraiment... C'est vraiment une série que j'aime bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup les pointes et cliques. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est dommage qu'il y ait plus beaucoup de jeux de ce genre qui sortent. Parce que c'est pas des jeux qui sont tellement basés sur le gameplay, puisque c'est point et cliqués. C'est beaucoup d'énigmes. Mais ça... Je veux dire, c'est une histoire... C'est surtout basé sur l'histoire. Cette saga, les Chevaliers de Baphomet, c'est une saga remplie d'humour. Avec des personnages haut en couleur, avec un doublage génial. Parce que chaque voix correspond vraiment bien au personnage. Il n'y a rien que voir la voix de Georges, la voix de Nico, de Duane. Regardez même Titi Poco, même s'il parle pas beaucoup. Sa voix est plutôt bien choisie aussi. La mère de Raoul aussi, la présidente. La voix de Lobineau aussi. Donc c'est une série où les personnages sont haut en couleur, sont attachants. Et on est ravis de découvrir l'histoire. Voilà, donc... Je vous laisse les remerciements. Tout le monde a regardé les remerciements. Je ne sais pas combien de temps ils durent. En tout cas, vous pouvez profiter de la musique. Ah ben ils sont finis en fait. Ah non, ils sont pas finis. Je pensais, mais apparemment c'est la chanson qui recommence. Crédit for original version. J'espère qu'ils sont pas trop longs, les crédits. C'est généralement... Quand on regarde un film, je pense que c'est à ce moment là qu'on commence à zapper. Les remerciements. Enfin, je vous laisse profiter de la musique. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. de la musique de la chanson. Mais je n'arrive pas à revenir sur l'interprète. Enfin, le titre c'est Happiness in Inside Job. On l'entend dans le refrain. Je n'arrive plus à me souvenir du nom de l'interprète. J'irai vérifier et je pense que je vous le mettrai dans la description. Ah ben si il est là. C'est là. C'est lui. Barrington Phelong qui chante cette chanson là et qui a composé d'autres chansons de la série Baphomet. Il a fait les chansons du premier opus, du second opus. Pour le troisième et le quatrième, il faut que je vérifie mais je pense qu'il a dû travailler là-dessus aussi. Sous-titrage ST' 501 Je pense qu'on arrive à la fin des crédits puisque c'est la fin de la chanson apparemment. Oui. Elle recommence encore donc. Voilà. Le titre de la chanson. Happiness is a Night Inside Job. Don Black. Quand on arrivera... Ah tiens. C'est lui qui a créé la chanson mais c'est Bob Secart qui chante. Je pense que quand on arrivera à la fin des crédits qu'on retournera au menu du jeu, je vous montrerai les images qu'on a débloqué tout le long du jeu. Je ne sais plus à quel épisode on avait débloqué ça mais je ne les avais pas encore montré. Comme ça à la fin du jeu je pouvais vous montrer toutes les images à la fois. On peut commencer à être un peu long ce crédit. Même si la chanson est plutôt géniale. Je pense que je pense que la chanson est bien sûr. Là, ne me dit pas qu'elle n'a pas la fin. c'est thank you for playing donc oui on arrive enfin à la fin des crédits et on termine sur une magnifique image de tescalipoca bloqué dans le miroir incandescent d'ailleurs le miroir incandescent c'est le nom du jeu en anglais qu'on voit ici broken sword the smoking mirror donc ça c'est les images qu'on a débloquées le long du jeu ah ben voilà c'était ça la bd dont je vous parlais il y a quelques épisodes avec qui nous donnait plus de détails sur l'histoire du deuxième opus et où on apprenait que l'obino était une vraie enflure d'ailleurs on va regarder la bd ensemble bonjour pourrais-je parler à Nico Collard s'il vous plaît qui je suis Georges Stobart et vous oh André Lobineau j'aurais dû m'en douter donc là Georges est aux Etats-Unis il est retourné aux Etats-Unis pour être au chevet de son père qu'on voit ici qui est à l'hôpital qui est mourant Nico est sur une enquête qu'est-ce que tu veux Georges je suis très occupé il insiste bien sur très occupé là vous reconnaîtrez l'appartement l'appartement de Nico à Paris où l'obino se trouve hein pas gêné Nico voulait savoir comment allait mon père tu pourrais lui dire lui dire alors lui dire quoi Georges dis lui juste que je ne devrais plus trop tarder à quitter New York compris je lui dirai et raccroche et ensuite on se retrouve avec Nico qui apparemment est sur son enquête sur le trafic en drogue Karzak j'avais découvert qu'un gangster nommé Karzak était à la tête d'un trafic de drogue en Beaulieu parisienne ok vérifions la livraison le patron ne va pas tarder il faisait venir la marchandise via une fausse compagnie d'import spécialisée dans les objets d'art magnifique hein oh ok je vois le démantèlement de cette affaire ferait un très bon article ok le drogue est cachée dans les oeuvres d'art mais j'avais besoin de preuves ça c'est encore mieux le timing était essentiel qu'est-ce que notre belle Nico plutôt bien joli hein notre Nico sexy hein pour faire ses enquêtes ainsi qu'une histoire crédible heureusement pour vous que je ne suis pas de la bande du sud j'aurais pu tous vous descendre sans aucun problème et on peut savoir qui tu es ma jolie mon nom n'a pas d'importance je suis la nouvelle coordinatrice logistique de monsieur Karzak il veut voir la marchandise mais il a entendu dire que les colombiens cherchent à le doubler et il ne veut courir aucun risque en venant ici hé qui nous dit que t'es pas un flic bon mon plan fonctionne parfait si j'étais de la police vous aurais arrêté quand vous avez récupéré la livraison hier sur le SS Diogène imbécile ou quand vous l'avez déplacé du cas 18 jusqu'ici je vais prendre ça pour le patron merci attendez vos ordres ici et Nico se barre avec le paquet qui contient la pierre Maya du Coyote je m'étais arrangé pour qu'il ne puisse pas filer ça me laissait du temps pour examiner la preuve et appeler l'inspecteur Mou oui parce que le sergent Mou du premier opus a été mystérieusement promu inspecteur à la place de Rosso enfin c'est ce que je pensais mais Karzak était arrivé je devais décamper avant que la voiture n'explose je savais que Karzak était un dangereux criminel patron vous avez fait vite je viens de donner le paquet à votre coordinatrice coordinatrice de quoi tu parles mais j'étais loin de penser qu'il était si cruel imbécile je n'ai pas de coordinatrice ah oui carrément il tue ses hommes bien à l'aise à lui sans aucune pitié et ce n'était pas un paquet ordinaire récupérez-le ou vous serez les prochains Bouddha Bouddha avec la voiture qui va exploser à côté heureusement pour moi Karzak n'avait pas pris le temps de fermer sa voiture hé regardez attention quelque chose clochait avec ce paquet j'ai attendu d'être suffisamment loin puis je l'ai ouvert et j'ai réalisé qu'il contenait bien plus que ce que je pensais quand je me suis débarrassé de la voiture j'en avais qu'une envie un bon bain chaud et un verre de vin j'avais besoin de réfléchir non mais regardez moi ça Lobino allez il attend chez Nico bien à l'aise je m'installe je m'occupe de je regarde la télé je chipote un peu à tout il se croit déjà chez lui la police enquête sur des coups de feu et une explosion dans une zone industrielle du sud de la capitale il y a quelqu'un ? mais la chance m'avait quitté oh tu es encore là bien sûr je t'attendais en profitant de ta nouvelle télé non mais je n'ai de rien oh la télé merci de l'avoir installée pas de soucis qu'est-ce que c'est ? je ne sais pas trop mais ça a de la valeur fais-moi voir ça c'est une pierre de rituel maya de la période classique vieille d'environ 12 siècles 12 siècles elle n'a pas 12 siècles mais bon si tu veux plus de détails je peux sûrement mettre en contact avec un expert de mon université ce serait super oui le professeur Oubier que tu ne connaissais même pas imbécile en attendant tu peux la garder en lieu sûr ? pas de problème oh j'allais oublier j'ai quelque chose pour toi pour moi ? tu n'aurais pas dû on voit bien le visage de Nico qui n'est pas très très contente qui est plutôt gênée oh c'est juste une petite babiole pour une femme sublime babiole hein une babiole assez perverte hein Lobino non enfin tu n'aurais vraiment pas dû écoute je suis désolée j'ai besoin de repos merci pour tout t'as raison Nico débarrasse toi de cet imbécile en fait André personne n'a appelé pendant mon absence non et si vous vous souvenez bien au début de la BD Georges était occupé à appeler Nico pour lui donner des nouvelles et c'est là qu'on voit le regard triste de de Nico qui croit que Georges n'en a plus rien à faire d'elle et qu'il est retourné et que voilà alors qu'en fait Georges a bien donné des nouvelles à Nico mais que Lobino on a profité pour on a profité de l'absence de Georges pour draguer Nico et lui faire croire l'inverse personne à suivre dans le jeu et ça on a fait le jeu donc vous connaissez la suite on a ceci qui s'est débloqué aussi à la fin du jeu c'est la dernière note qu'on n'aurait pas lue apparemment bon vu qu'on a fini le jeu on ne va pas le lire et ça c'est celui de Nico et celui-ci c'est celui de Georges mais bon vu qu'on a fini le jeu je pense que ce n'est pas nécessaire de le lire donc j'espère que ce let's play vous a plu on se retrouve bientôt pour le let's play du 3ème opus le manuscrit de Voynich donc à bientôt et bye bye 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 4